Musique Que vous apprennent les études et les missions de conseil sur l'absentéisme que vous menez au sein des secteurs sanitaires et médico-socials ? Il faut tout d'abord préciser que nous sommes dans une situation inédite en matière de manque d'effectifs dans ces secteurs. Je pense que c'est un élément extrêmement important à bien appréhender et donc à la problématique à la fois de recrutement et des enjeux de fidélisation de ces publics-là vient s'ajouter la question de l'absentéisme qui est l'un des symptômes et une illustration finalement directe des enjeux de santé et de sécurité au travail et notamment de la question de la pénibilité qui est extrêmement importante dans ce secteur. Je pense que l'urgence qui a été créée par le manque d'effectifs oblige l'ensemble des acteurs aujourd'hui à se poser la question qui est pour moi la plus essentielle qui est celle des causes racines de cet absentéisme et de ce turnover qui, nous le savons aussi, est aussi important. Et on sait que quand on a à la fois un turnover élevé et un taux d'absentéisme élevé, on a bien une situation qui est complexe. Comment sommes-nous arrivés à des taux de sinistralité records dans ce secteur-là en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ? Nous, nous avons fait, au sein du groupe dans lequel je travaille en matière de conseil en ressources humaines, nous avons fait un observatoire de l'absentéisme en mars 2022 sur 470 000 salariés où nous avons analysé les taux d'absentéisme tous secteurs confondus entre 2019 et 2022. Nous arrivons à un taux d'absentéisme qui a augmenté, qui est passé de 4,7 % à 4,94 %. Sur la même période, lorsque nous regardons le secteur de la santé, nous sommes passés à un taux de 7,91 % à 8,13 % avec un pic lié à la période du Covid où il était de 9,11 % en 2020. Mais, indépendamment de la période du Covid, nous voyons bien que nous sommes dans une tendance de fond d'augmentation du taux d'absentéisme avec un élément qui est pour moi très important aussi à regarder, c'est un allongement des durées d'absence. Donc, concrètement, moi, dans mon quotidien, nous sommes de plus en plus sollicités par des structures, qu'elles soient privées, privées non lucratives ou publiques, pour réaliser des états des lieux. Mais il est aussi lucide de dire ici qu'aujourd'hui, nous manquons parfois de données. C'est le cas, par exemple, dans le secteur public. Nous manquons parfois de données statistiques dans ce secteur. Et puis, nous avons par ailleurs des données côté branche ATMP sur le coût de cet absentéisme qui sont à la fois aussi très alarmantes. Si je prends le secteur du grand âge, en 2019, ça coûtait 602 millions d'euros tous les ans à la branche ATMP. Et là, on n'est que pour les indemnités journalières et autres. On est vraiment sur l'aspect non pas préventif de cet enjeu-là. Et donc, aujourd'hui, il manque des indicateurs, clairement. Ces indicateurs ne sont pas toujours pilotés. Et puis, regardons par exemple le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est un document important, qui est obligatoire dans toutes les structures aujourd'hui. On voit bien qu'il est vu bien souvent comme une contrainte. Il est vu de façon très formelle, alors même que c'est un véritable outil d'analyse des risques professionnels qui permet vraiment de mettre en place un plan d'action qui soit ciblé. Et donc, pour répondre à la question, on a à la fois une double carence, une carence en matière d'effectifs, qui est très forte et qui impacte énormément la situation, et puis aussi une carence en matière d'outils. Vos études ont-elles permis de mettre en évidence des facteurs de contingence ? Alors, les réalités sont fortement hétérogènes. On ne va pas avoir la même situation lorsque vous êtes par exemple dans un service d'aide à domicile que dans un établissement qui accueille des publics, personnes âgées, un EHPAD. Toutefois, il y a quand même des éléments récurrents. Les directions et directions des ressources humaines ont beaucoup de difficultés à intégrer des rituels de management, de prévention. Peut-être parce que parfois, les managers n'ont pas été formés suffisamment à ces questions-là, et je fais confiance à la jeune génération et à Sandra Berthezen au sein du CNAM pour vraiment passer ces messages. Les opérationnels sont aussi pris dans l'urgence du quotidien et on voit bien quelle est cette urgence. On s'occupe de personnes, on améliore leur qualité de vie, on les soigne. Donc, cette urgence, il faut imaginer aussi la charge mentale qui est liée à cette urgence-là et donc, on y consacre beaucoup de temps. Et donc, l'urgence du quotidien, malheureusement, le temps passé, le temps d'échange sur les pratiques, le temps qu'on pourrait dédier à la prévention, clairement, ça passe à la trappe par rapport aux enjeux des questions des toilettes, par rapport aux enjeux des soins, etc. Et donc, la question même de l'absentéisme, elle est quand même souvent traitée autour de la question des remplacements et autour de la question de l'impact opérationnel. Et une fois tous les ans, elle est traitée sous l'angle des coûts, des coûts cachés de l'absentéisme parce qu'on sait qu'un point d'absentéisme, c'est entre un à deux points de masse salariale. Donc, ça pèse aussi sur le financement des structures. Les directions ont aussi très peu de ressources dédiées aux questions de prévention. Elles mutualisent très peu de ressources entre plusieurs structures sur un même territoire. Et pour moi, c'est aussi une des difficultés. Et donc, on est quelque part dans un cercle vicieux de l'absentéisme qui augmente à la fois... Donc, l'absentéisme fait quoi ? Augmente la charge de travail de ceux qui sont présents, ce qui génère de l'usure. Et donc, il y a un effet de contagion. L'absentéisme engendre de l'absentéisme. Et donc, le sous-effectif structurel des établissements prive quelque part les établissements d'un pilotage à la fois serein de l'activité et de la charge de travail. Mais bien au-delà, on voit bien que, au-delà de l'urgence du quotidien, des contraintes opérationnelles, ça condamne les RH à une vision très court-termiste aussi de ces enjeux-là. Et donc, pour moi, il y a les messages qui sont importants, c'est avoir une prise de hauteur par rapport à ces enjeux de pénibilité des métiers. Et l'urgence du quotidien ne permet pas cette prise de hauteur. Quelles pourraient être les solutions en termes de management des ressources humaines et en termes stratégiques, puisque la lutte contre l'absentéisme passe par des changements profonds au sein des organisations ? Une solution pour réduire l'absentéisme. Il faut prendre en considération la complexité des causes racines. Et cette complexité, elle embarque quoi ? Elle embarque bien sûr la question des modes de management. Elle embarque la question de l'organisation du travail, la charge de travail et la pénibilité des métiers. Pénibilité physique, on le voit notamment dans les EHPAD ou dans les SAD avec le port de charges lourdes, mais aussi charges mentales. On est confronté à l'affaiblissement des corps, des esprits, à la mort parfois. Et donc, tout cela a un impact aussi sur la santé mentale des salariés. En rajoutant aussi parfois la question de l'isolement. C'est vrai dans les services d'aide à domicile, où on intervient bien souvent seul et on sait que si on n'intervient pas, la personne va rester halitée. Donc voilà, je veux dire, il y a un enjeu extrêmement fort aussi de loyauté finalement par rapport à la mission, par rapport à cette volonté de prendre soin. Et tout cela pèse véritablement sur la santé mentale. Donc que ce soit à la fois ces questions de pénibilité physique ou les enjeux de risques psychosociaux qui sont avérés dans ce secteur-là, la prévention, elle doit d'abord s'inscrire dans la constance et aussi dans la pérennité. Il n'y a pas d'action one-shot. Voilà, ce n'est pas en mettant des poufs et des baby-foot dans les EHPAD pour les salariés qu'on réglera la question de l'absentéisme dans ce secteur. Je vous parle vraiment du dur des conditions de travail, de vraiment l'amélioration des conditions de travail, du caractère indispensable de pouvoir avoir des temps d'échange collectif, d'échange de pratiques, de diffusion aussi des bonnes pratiques, ça ce sont des éléments fondamentaux. Donc la culture de sécurité, elle doit être incarnée sur le terrain par des managers de proximité. J'ai souvent, dans nos études, on dit bien souvent au DRH que la question de l'absentéisme, ce n'est pas la question des DRH, c'est celle vraiment des managers de proximité. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans un peu la répétition des gestes, des paroles qui rappellent cet objectif de prévention, de mettre des rituels de management autour de ces questions-là. Si on prend par exemple la question des gestes et postures, qui sont essentiels pour prévenir les troubles musculoskeletiques, les TMS, qui sont très importantes dans ce secteur-là, on voit bien souvent que la soignante va nous dire que ça va plus vite de le faire comme ça. Sauf qu'à terme, ce n'est pas viable, elle s'épuise la santé. Et donc, ces gestes et postures, au-delà d'aller faire les formations et de se débrouiller pour trouver des moyens de remplacement de ces salariés lorsqu'ils partent en formation, elles ne sont pas accessoires, ces formations, clairement, eh bien, il faut que dans la posture managériale, la prévention soit là véritablement au quotidien. La culture du care, clairement, qui est présente vis-à-vis des patients, elle doit être réaffirmée vis-à-vis des salariés, et ça, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, il le faut. La qualité des soins et la qualité de vie au travail sont intimement liées. Et donc, la QVT, je le redis ici, doit être véritablement adressée comme un prérequis de la qualité des soins. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. C'est intéressant, d'ailleurs, de regarder ce que l'Ordre des infirmiers américains a fait dans les années 90 avec leur label de Magnet Hospital, c'est-à-dire un hôpital dont on regarde à la fois la qualité de vie au travail et la qualité des soins. Mais ce label repose sur la fidélisation des professionnels. Fidélisation en travaillant leur prévention santé, fidélisation en travaillant l'organisation du travail, fidélisation aussi, en travaillant leur perspective d'évolution, leur perspective de carrière. Parce que dans l'engagement d'un collaborateur, il y a les conditions de travail, il y a la rémunération, bien évidemment, mais la capacité à pouvoir se projeter sur des perspectives d'évolution est essentielle. Or, le secteur de la santé, le secteur en direction, notamment le secteur de l'autonomie, des SAD, etc., est un secteur qui a sous-investi où il n'y avait pas suffisamment de financement pour permettre des évolutions d'ASH à aide-soignants, d'aide-soignants à infirmiers, et il en va de même sur les accompagnants éducatifs et sociaux, les AES, ou sur les aides à domicile. Donc on voit bien que l'enjeu de la formation est de mettre des moyens pour cela et non pas de leur dire démissionner et se faire financer sa formation par Pôle emploi, puisqu'aujourd'hui c'est la réalité, il y a une enveloppe à Pôle emploi qui s'appelle la rémunération de fin de formation, près de 70 à 80% de cette enveloppe, c'est sur les métiers du sanitaire et du médico-social. Donc on voit bien que là non plus, on n'est pas dans un cercle vertueux vis-à-vis des collaborateurs. Quels sont les freins au déploiement d'une politique de prévention à la hauteur des enjeux, compte tenu des règles de dialogue, de gestion imposées par la tutelle aux services et établissements ? Vaste question. Je pense qu'il est important déjà de regarder la question du potentiel d'emploi dans ces métiers-là. Si on regarde l'étude de la DARES, la DARES qui est une administration du ministère du Travail, et qu'on regarde les services au sens large d'utilité collective, c'est-à-dire ceux qui relèvent de la santé, de l'éducation, de l'action sociale, des services à la personne, ceux qui sont dans les métiers du lien, qui est un beau mot, et on pourrait créer le secteur du prendre soin ou du lien. On a aujourd'hui, ils devront créer grosso modo 450 000 emplois d'ici 2030, qui s'ajouteront donc aux 6 millions de salariés qui œuvrent déjà dans ces secteurs d'utilité collective. La majorité des métiers en tension aujourd'hui continuerait donc de voir leur difficulté de recrutement s'aggraver d'ici 2030. Si on fait un autre focus sur le nombre de personnes en perte d'autonomie, c'est une chance dans notre pays, on vit plus longtemps. Ce n'est pas un fardeau à la base, c'est une vraie chance, et il y a une volonté de vivre plus longtemps à domicile quand c'est possible. Donc les personnes, le nombre de seniors en perte d'autonomie, devraient atteindre 3 millions en 2030. Donc, on voit bien qu'on a un double enjeu, donc un accroissement des besoins structurels, et la question de la santé après la pandémie a vraiment montré l'importance essentielle. On a un autre enjeu, qui est la participation croissante des femmes au marché du travail. On va passer en gros de 68,6% aujourd'hui à plus de 70% en 2030. Ça veut dire quoi ? On sait que les femmes jouent un rôle déterminant, à la fois vis-à-vis des seniors, mais aussi vis-à-vis de la petite enfance. Donc on aura aussi des besoins importants pour prendre en charge, par exemple les enfants en situation de handicap, la petite enfance, mais également les seniors en besoin d'autonomie. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que parmi les métiers dont on a le plus besoin, les cinq grands métiers dont on a le plus besoin d'ici 2030, vous avez 100 000 aides-soignants, vous avez un peu plus de 100 000 aides à domicile, nous avons la même chose s'agissant des infirmiers. Et donc, ces secteurs sont confrontés à quoi ? Ils sont confrontés à la fois à une tension entre la politique de maîtrise des dépenses publiques, parce que ces secteurs-là sont financés par la puissance publique, donc maîtrise des dépenses publiques, et des besoins structurels qui sont de plus en plus importants. Et donc face à cela, le déploiement d'une politique de prévention, elle nécessite vraiment une démarche globalisée à l'échelle d'une branche. Et si on prend un peu de recul par rapport à cela, moi je rêve que dans ce secteur-là, de la santé et l'aide à domicile, par exemple, on est, comme l'a fait le bâtiment à l'après-guerre, le bâtiment à l'après-guerre, il y avait énormément de morts sur les chantiers. Et on a créé un organisme paritaire de prévention des risques professionnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu une part de cotisation, de contribution exceptionnelle des employeurs, 0,11%, à un fonds, à l'OPP-BTP, c'est ça l'organisme professionnel de prévention des risques professionnels, avec les organisations syndicales, organisme paritaire, ça veut dire qu'il y a les employeurs et les organisations syndicales. Et aujourd'hui, cet organisme paritaire, c'est déjà un budget à 70 ans d'histoire, c'est un budget de 50 millions d'euros et 350 collaborateurs sur tout le territoire national qui œuvrent véritablement à mettre en place à peu près les mêmes actions, mais des actions qui fonctionnent, adaptées au métier, mais mutualisées à l'échelle du territoire. Et on voit bien que le taux de fréquence dans le bâtiment, l'indice de gravité n'a pas de commune mesure par rapport à celui de la santé, bien évidemment, malheureusement, encore dans le bâtiment, mais le taux de fréquence a énormément diminué. Donc il y a eu une vraie mesure d'impact de cet organisme paritaire. Dans la question de l'indice de fréquence, on a un taux moyen de 34 pour 1 000 salariés, globalement, dans le secteur aujourd'hui des EHPAD et des SAD, on est à plus de 100 pour 1 000 salariés, quand dans le bâtiment, on est autour de 55 pour 1 000 salariés. Donc on voit bien qu'il y a eu de l'impact, véritablement, s'agissant du bâtiment, sur ces indicateurs-là. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, les critères d'attribution de certaines subventions définies par la Haute Autorité de Santé, notamment, ont vocation à récompenser les établissements qui sont les plus volontaristes en matière de qualité de vie au travail. Mais l'exercice, à mes yeux, reste assez tenu car les indicateurs de QVT sont complexes. Et on sait que certains critères d'attribution de ressources en fonction des typologies, des pathologies des patients, avec ces enjeux d'absentéisme et de sous-effectifs, on voit bien que d'autres facteurs viennent aggraver la question de la charge de travail réel des équipes. Et donc, il me semble qu'il faut qu'on remette un peu de... Au-delà des outils, il y a des actions qui fonctionnent, le respect des délais de prévenance, la fin des interruptions de tâches, les temps de pratiques collectives, etc. Et donc, il me semble qu'un organisme paritaire qui engloberait tous ces plans d'action-là, mais avec une force de frappe la même pour toutes et pour tous, et des indicateurs communs, nous permettraient d'avancer beaucoup plus rapidement. Et je suis reste persuadé que l'impact économique sera beaucoup plus positif derrière, parce que, comme je le disais aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher, à la fois pour les salariés dans leur vie quotidienne, pour les employeurs, qui, donc, parfois 80% de temps d'un responsable de secteur, c'est faire du recrutement, mais aussi, ça coûte extrêmement cher, bien sûr, à l'employeur, parce que l'absentéisme a un coût. Donc, prenons un peu de recul et essayons peut-être de mutualiser les forces dans des objectifs communs pour réussir à résoudre véritablement ces situations. Sinon, on élargira toujours le sourcing pour faire recruter des personnes sur ces métiers-là, mais si on n'arrive pas à les fidéliser, quelque part, c'est un monde sans fin. Hors des métiers où il y a tant d'attentes, enfin, j'ai été ministre du Travail, un secteur dont on a besoin sur tout le territoire national, dont les métiers ont du sens, dont les métiers ne peuvent pas être automatisés, je pense que c'est aussi important de le rappeler ici, c'est des vrais métiers d'avenir. Voilà. Donc, au-delà des conditions d'emploi, des conditions de rémunération, réduire la sinistralité et bien sûr, derrière, améliorer la qualité de vie au travail doit être vraiment notre boussole stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada